Oui, aujourd'hui, le seul accessoire utile ici, c'est de vous montrer un billet parce que oui, c'est le sujet de la vidéo. Vidéo que vous attendiez le plus, c'est-à-dire que c'est clairement celle qu'on m'a le plus demandée. Et en effet, on va voir dans cette vidéo qui est la deuxième partie de la mini-formation sur la DeFi. Donc évidemment, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite fortement à le faire. Là, ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est de vous montrer les quatre méthodes les plus populaires, les plus connues et de vous expliquer les mécanismes en dessous, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans cette vidéo et dans cette mini-formation, ce n'est pas tant de vous jeter le poisson et de vous dire « mangez-le, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent », ni même de vous donner la canne à pêche. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de savoir pêcher. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez exactement d'où vient cet argent quand on dit « gagner de l'argent sur la DeFi », c'est-à-dire quels sont les mécanismes derrière, c'est quoi le processus et comment vous pouvez en profiter et en profiter de la meilleure façon. Pour classer les méthodes, je démarre avec la plus simple, la plus facile et aussi la plus ancienne. Vous allez voir qu'au cours du temps, en fait, sur la DeFi, les activités, les mécanismes se sont complexifiés pour donner des activités vraiment plus difficiles et plus complexes. Donc au début, je vais commencer avec la plus simple. Et si vous êtes prêts, eh bien écoutez, on démarre dès maintenant. Pour la première méthode, la plus ancienne, finalement, celle où les protocoles nous ont proposé, ça a été le « lending et borrowing ». Si vous voulez, le système d'emprunt et de prêt. Alors dans les plateformes de prêt et d'emprunt, il y a deux types de personnes. Il y a d'une part les personnes qui prêtent de l'argent. Ça, c'est la façon la plus simple de comprendre. Disons, vous avez un capital, vous voulez générer des intérêts, vous allez le prêter à la plateforme qui va le mettre dans un pool et on va vous donner des intérêts. Alors ça varie d'une diable, d'une plateforme à une autre. Le prêteur, si vous voulez, c'est vraiment la méthode numéro un pour gagner de l'argent parce qu'il va en fait, parce que c'est la méthode la plus simple. Là où ça devient un peu plus difficile de comprendre le prêt et l'emprunt sur la DeFi, c'est quand on s'intéresse du côté de l'emprunteur. Et là, pour que ce soit plus clair, je suis obligée de prendre un exemple concret, l'exemple en fait classique, quand vous allez voir votre banque traditionnelle. Vous demandez à votre banque 100 000 euros parce que vous voulez acheter un bien immobilier et puis la banque vous demande 10 % d'apport, ensuite elle vous prête les 100 000. Et dans le contrat, ce qui est stipulé, c'est la garantie de la banque pour ne pas qu'elle fasse tout simplement banqueroute. Eh bien, elle va prendre, dans le cas d'un défaut de paiement, elle va prendre votre bien immobilier et c'est comme ça qu'elle va rembourser, si vous voulez, le prêt qu'elle vous aura accordé. Eh bien, imaginez, sur la DeFi, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est pourquoi ce n'est pas très évident, ce n'est pas très instinctif, disons, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Alors voilà comment ça fonctionne sur la DeFi. Il faut se dire que sur la DeFi, elle aussi, le smart contract a besoin aussi de garantie. Il a besoin de savoir que, sinon, tout part à volo, si vous voulez. Elle a besoin aussi de savoir que l'emprunteur, il a aussi des ressources. Alors, ce qui va se passer, c'est que contrairement à la banque qui va hypothéquer le bien final, ce qu'on va demander à l'emprunteur sur la DeFi, c'est de déposer déjà la somme qu'il veut demander. C'est-à-dire qu'admettons une personne veut emprunter 1 000 dollars sur la DeFi, elle va devoir déposer l'équivalent de 1 000 dollars, voire plus, pour pouvoir emprunter. Vous voyez à quel point c'est différent du fonctionnement de la banque traditionnelle. C'est-à-dire que là, la personne qui va emprunter, il faut déjà qu'elle ait la somme en question. Et les plus curieux d'entre vous, la première question qu'ils doivent se poser maintenant, c'est de se dire, oui, mais quel est l'intérêt ? Pourquoi le type, il va demander 1 000 dollars alors qu'il les a en ETH ? Pourquoi il ne les vend pas ? Eh bien, la réponse, elle est dans la question, en fait. C'est qu'on est dans la DeFi, on est avec les crypto-monnaies. Et qui dit crypto-monnaies, dit extrême volatilité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les cours des cryptos, des tokens, peuvent monter ou baisser avec des pourcentages hallucinants. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les personnes qui font de l'emprunt, elles le font pour éviter de vendre leurs cryptos. Là encore, on va utiliser les chiffres pour que ce soit plus clair. C'est-à-dire, ce même gars-là qui veut emprunter 1 000 dollars, disons qu'on est en moment T, il a 1 000 dollars en ETH et donc il emprunte 1 000 dollars. Six mois après, donc il a fini de rembourser son prêt, ça s'est fait de manière automatique, etc., avec les intérêts, etc. Six mois après, l'ETH double. En plus, je vous dis des chiffres qui ne sont pas du tout exagérés, c'est des choses qu'on a vues. Eh bien, la même personne se retrouve avec son ETH qui vaut aujourd'hui 2 000 dollars. C'est-à-dire que son emprunt, finalement, lui aura coûté, parce qu'il y aura des intérêts, mais néanmoins, il est gagnant aujourd'hui parce qu'il n'a pas vendu son ETH alors que l'ETH a pris. Eh bien, si vous voulez, c'est comme ça, c'est dans ce principe-là que les gens empruntent. Seulement, il faut vraiment savoir que pour faire de l'emprunt, déjà, ça coûte de l'argent et ce n'est pas aussi mirifique que dans l'exemple que je vous ai donné. Il faut quand même être très sûr de ce qu'on va faire avec l'argent emprunté. Typiquement, là, dans l'exemple que j'ai pris, le même gars qui a emprunté de l'argent, il ne les a pas empruntés pour acheter du camembert ou pour aller en soirée. C'est un type qui a pris les 1 000 dollars, qui les a investis ailleurs, dans d'autres activités. C'est ça, le but qu'il faut comprendre. Si on est... C'est-à-dire que là, si vous voulez simplement gagner l'argent parce que vous avez un dépôt, très clairement, choisissez l'option la plus simple qui est celle de prêter vos cryptos à une plateforme. C'est beaucoup plus sécurisé, en plus, parce que vous êtes à l'abri un peu des volatilités, surtout si vous déposez des stable coins, vous avez des beaux taux d'intérêt et les plateformes sont plutôt simples à utiliser. Alors maintenant, si vous vous demandez quelles sont les meilleures plateformes de prêt et d'emprunt, j'ai simplement envie de vous dire, écoutez, retrouvez-moi sur la prochaine vidéo où je vous montrerai en tous les cas comment les trouver. Mais sinon, il y a les très connus, AV, Campound, enfin, il y en a plein. Et si vraiment vous êtes débutant, à la limite, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser les plateformes centralisées dans un premier temps. Je recommande, moi, toujours de faire un peu Seify et DeFi, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur des sites comme Nexo ou moi, celui que je recommande, c'est Yodler. Vous avez des superbes taux d'intérêt, c'est très facile de s'inscrire et c'est le même fonctionnement si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez prêter et emprunter. Et puis, une fois que vous êtes plus à l'aise, une fois que vous maîtrisez bien vos réseaux, vous comprenez bien Ethereum, etc., vous pouvez faire exactement la même chose sur des protocoles décentralisés. De toute manière, c'est bien aussi de ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Et quand je vous dis, par exemple, des sites comme Yodler, il y en a plein d'autres, c'est-à-dire que vous pouvez même faire des sections, aller un peu sur Yodler, aller un peu sur Celsius. Enfin, il y a plein de sites. Diversifiez vos offres parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà, pour la vidéo, comme je vous ai dit, là, je fais plutôt de... Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment ça marche. Mais dans les prochaines vidéos, on va voir les meilleures plateformes pour le faire parce que vraiment, d'une plateforme à une autre, il y a des taux qui varient. Il y a des choses qu'il faut savoir encore. Je ne vous ai pas tout dit. Il y a quand même d'autres petits détails qui ont toute leur importance. Mais on verra ça dans une vidéo dédiée. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième méthode. Eh bien, figurez-vous que c'est la méthode la plus connue. C'est certainement celle que vous connaissez déjà dans l'idée. Eh bien, évidemment, c'est le stacking. Alors, pour gagner de l'argent sur la DeFi, très clairement, je vous le dis très franchement, c'est la voie royale. C'est la voie royale. Et d'ailleurs, quand on parle de revenu passif sur la DeFi, on parle très souvent de stacking. Alors, cette vidéo n'est pas dédiée au revenu passif en soi, mais il faut savoir que vraiment, c'est la voie royale. Alors, ça consiste en quoi ? Je sais que, mine de rien, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vraiment encore compris comment ça a fonctionné, le stacking. Dites-vous qu'au départ, par exemple, avec le Bitcoin, on a parlé du mécanisme de consensus de proof of work, donc preuve de travail. C'est-à-dire qu'il fallait un ordinateur, il faut toujours un ordinateur d'ailleurs, enfin, une machine puissante qui peut faire des calculs. Ces calculs-là vont permettre de valider toutes les opérations de la blockchain. Et puis, toutes les personnes qui participent à ce calcul, enfin, qui font ce calcul, elles sont récompensées. C'est comme ça que la blockchain Bitcoin tourne, parce qu'il y a des incitations. Vous allez voir que toutes les blockchains, en fait, ont des systèmes d'incitation. S'il n'y a pas d'incitation financière, il n'y a personne qui veut être mineure, tout simplement. Il faut bien que les personnes justifient le fait de payer l'électricité, etc. Bref, je ne suis pas en train de m'égarer. Au contraire, je suis en train de vous expliquer l'antécédent, l'ancêtre, en fait, si vous voulez, du stacking. Comment on a fait pour en arriver là ? Alors, la méthode pour gagner de l'argent avec le Bitcoin, tout simplement, c'était d'être mineur. C'est-à-dire qu'on faisait tourner la machine, on gagnait des récompenses, et basta. Ensuite, vous avez bien vu, on le voit aujourd'hui, à quel point la proof of work est terrible en termes de consommation électrique. Et puis, elle est désavantageuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi démocratique que ce qu'elle voudrait, mais elle est très, très bien en pratique. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnement blockchain, c'est encore un mécanisme de consensus qui vaut de l'or. Et c'est comme ça que les développeurs de blockchain ont commencé à penser à d'autres mécanismes de consensus. D'ailleurs, il y en a plein, et on est arrivé au fameux mécanisme de consensus de proof of stake. Donc, la preuve d'enjeu, preuve de participation, ça dépend comment on le traduit, mais disons que c'est comme ça qu'on fait du stacking. Et pour le stacking, pour bien comprendre la chose, dites-vous que c'est plus le travail d'un ordinateur qui valide des opérations, mais c'est plutôt le fait qu'une personne va stocker, stacker, déposer des tokens, donc de la blockchain en question, qui va les verrouiller pendant un temps. Et c'est comme ça, en fait, si vous voulez, que la blockchain est sécurisée, qu'elle valide les opérations. Il faut savoir que le proof of stake, ça a été vu comme une véritable innovation dans la blockchain. D'ailleurs, la plupart des blockchains reposent dessus, même si aujourd'hui, on a trouvé des mécanismes de consensus encore plus intéressants. Toujours est-il que là, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'importe, ce qui vous importe à vous, c'est de comprendre comment ça marche, pourquoi on gagne de l'argent quand on fait du stacking. Et bien, tout simplement, donc, en faisant ça, comme vous participez à la blockchain, vous maintenez son réseau, si vous voulez, et bien, le réseau vous rétribue. Et les récompenses, si vous voulez, sont simplement, par exemple, les frais de transaction sur la blockchain, etc. Et vous recevez une part. Bien évidemment, plus vous déposez, plus vous déposez longtemps, plus vous verrouillez vos tokens longtemps, plus vos récompenses sont importantes. Alors voilà à quoi correspond le stacking. Vous avez vu, ce n'est pas si compliqué que ça. En tous les cas, c'est une formule franchement parfaite. Win-win. Tout le monde y gagne. Autant la technologie, en fait, la blockchain en question, que les personnes qui participent à ce réseau. C'est formidable et ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes utilisent. Alors, pour faire du stacking, franchement, je trouve que c'est la première étape d'un débutant. C'est la plus simple. Il faut savoir que la plupart des services, des sites centralisés d'ailleurs, et décentralisés, le proposent. Même les plateformes de trading, que ce soit les plateformes de l'échange comme Binance ou KuCoin, le proposent. En quelques clics, vous pouvez le faire. Il y a même des sites aussi qui sont spécialisés. Moi, je vous recommande personnellement Maincontainer. Je l'utilise depuis longtemps. Il y a un large choix. Il prend une petite commission, mais le service est gratuit. C'est-à-dire que régulièrement, vous recevez de façon hyper passive. Moi, ce site, je ne me connecte jamais. De temps en temps, je récupère mes gains pour en faire autre chose ou pour les revendre, pour faire du trading, etc. Mais sinon, c'est vraiment mon portefeuille typique de revenus passifs que je fais avec le stacking. Et puis, il y a aussi des plateformes très sécurisées qui sont sous contrôle de l'AMF, donc en France, sur lesquelles vous pouvez faire du stacking avec des taux d'intérêt vraiment très intéressants. C'est super simple. Là, je pense bien évidemment à Field Mining. Je vous conseille d'y aller si vraiment vous voulez vous lancer dans le stacking et que, encore une fois, tout cela, c'est encore un peu nouveau pour vous. C'est un premier pas. Vous allez un peu mieux comprendre le fonctionnement. En tous les cas, retenez que le stacking, c'est peut-être le premier pas qu'il faut prendre quand on est débutant, alors que vous le fassiez sur des sites centralisés. C'est très bien pour commencer. Et ensuite, vous allez voir sur la DeFi, vous allez voir qu'il y en a beaucoup aussi. Mais ça peut être un premier pas très intéressant. C'est comme ça, en fait, que vous faites fructifier, si vous voulez, votre capital en ne faisant rien du tout. Moi, je trouve ça superbe. Bien sûr, pour finir sur le point du stacking, vous gagnerez d'autant plus de crypto si vous choisissez une crypto qui est déjà solide, c'est-à-dire qui prend déjà de la valeur en elle-même. Et là, en plus, si vous cumulez avec le stacking, mais c'est magique. Passons maintenant à la troisième méthode. Et là, je vous avais dit que je vais vous présenter les méthodes les plus simples aux plus difficiles. Là, clairement, on commence à arriver dans une méthode au niveau intermédiaire. J'ai envie de dire au niveau intermédiaire expert même. Ne vous lancez pas, en gros, si vous n'avez pas encore bien compris. Prenez le temps. Il vaut mieux prendre son temps et choisir de bons mécanismes plutôt que de le faire à la va-vite et de ne même pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Alors, la troisième méthode, c'est le liquidité mining. Ce terme, vous allez voir qu'il connaît pas mal d'amalgame. En tous les cas, en français, on dit devenir fournisseur de liquidités. Alors, comment s'est née cette nouvelle façon de gagner de l'argent ? C'est vraiment une méthode hyper récente. Je fais la vidéo en 2021. Ce sont des activités qui sont nées, en fait, qui ont fait leur apparition en 2020. C'est ça qui est assez incroyable. Je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'en ce moment, je lis l'histoire du capitalisme qui est vraiment très bien, donc de Michel Beau, très bien expliqué, pas vraiment complexe, même s'il rentre parfois trop dans les détails, ce qui est très bien en soi. En tous les cas, en le lisant, je me suis dit c'est dingue parce qu'on est vraiment en train de rajouter une nouvelle page, en fait. La finance décentralisée, il n'en parle pas, bien évidemment, parce qu'il s'arrête jusqu'en 2010, même si le bitcoin a été créé en 2008, c'était beaucoup trop récent. En tous les cas, voilà, on est en train de créer une nouvelle page. Ne l'oubliez pas, c'est très récent. Bref, revenons à nos moutons. Le liquidity mining, il est né avec l'apparition des DEX. Quand on dit DEX, c'est Decentralized Exchange, à la différence des SEX, CX, des plateformes centralisées, si vous voulez. En gros, Binance, plateforme centralisée de trading, et puis Uniswap, DEX, plateforme décentralisée. Alors, là encore, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique mieux comment on est passé de l'un à l'autre, mais toujours est-il que les fonctionnalités sont les mêmes, c'est-à-dire que sur les deux, ce qu'on va faire, ce que veut faire un trader, c'est échanger des cryptos entre elles, sauf que sur la plateforme décentralisée, il fallait trouver un moyen de remplacer les carnets d'ordre parce qu'on ne veut plus d'intermédiaires justement. Eh bien, le moyen ultime qui a été trouvé, et vous allez voir, c'est prodigieux, c'est d'avoir mis un système de pool de liquidité. C'est-à-dire que les traders, là, ne vont pas s'échanger entre eux, mais chacun va trader, si vous voulez, avec le pool de liquidité. Et donc là, encore une fois, il fallait inciter les personnes à donner leur liquidité sur le pool. De toute façon, tout ce qui est de l'ordre de l'argent sur la blockchain, c'est en fait toujours une réponse à des incitations financières. Et là, pour les DEX, qui sont régis par les AMM, il fallait aussi trouver un système d'incitation. Alors, ce qu'ils ont trouvé, qui est formidable, c'est de dire, écoutez, passez vos liquidités, mettez vos liquidités dans ce pool-là, et moi, je vous donne en échange un pourcentage des frais de transaction. Par exemple, sur Uniswap, vous savez, les frais de transaction, quand vous échangez des tokens à une autre, vous avez 0,3% de commission. C'est comme une plateforme centralisée, il faut bien payer des frais, il faut bien qu'on rétribue, en fait, si vous voulez, les personnes qui participent au réseau. Alors, pour les pôles de liquidités, comment ça fonctionne ? Il y a une paire de cryptos. Très généralement, aujourd'hui, on a vu, parce que c'est la façon la plus simple de le faire, il y a un token qui est volatile contre une stablecoin. Il y a exactement le même pourcentage des deux côtés. Par exemple, dans une paire ETH, USDT, disons qu'il y a 1 000 $, il y aura 1 000 $ d'ETH au moment T, et il y aura 1 000 USDT. Donc, c'est une stablecoin, donc ça vaut toujours à peu près 1 000 $. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne un pôle de liquidités, et ce qu'on va vous demander quand vous devenez fournisseur de liquidités, c'est de déposer l'équivalent, enfin, une paire de votre choix, celle que vous aurez choisie, et puis de générer, comme ça, de récupérer des frais de commission. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'absolu. Mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la méthode la plus risquée, parce qu'en faisant ce travail-là, en fait, vous êtes sujet aux pertes impermanentes. Alors, les impermanentes loss, c'est propre aux DEX, et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de AMM qui essayent de trouver des algorithmes qui soient le moins perdants. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que le niveau, là, on va monter d'un grade. Mais toujours est-il que dans tous les DEX qu'on connaît, par exemple, Uniswap, etc., pour prendre les plus connus, l'impermanente loss, elle est vraiment très fréquente. Et pourquoi on est sujet à cette impermanente loss ? Tout simplement parce qu'on perd, qu'importe si le token prend de la valeur ou qu'il en perd. C'est-à-dire, sur votre paire, là, on va prendre le même exemple, ETH, USDT, vous pouvez être perdant selon la volatilité de l'ETH. Pour mieux expliquer en une phrase l'impermanente loss, dites-vous que ce que vous allez déposer en tant que fournisseur de liquidités, ce n'est peut-être pas la somme que vous allez récupérer quand vous allez retirer. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, selon ce que vous allez déposer, disons que peut-être ça fera 2% du pool ou 10% du pool, vous allez retirer toujours les 10% ou les 2% du pool que vous avez déposé. Eh bien, vous voyez bien que s'il y a une fluctuation du marché, si l'ETH a pris à la hausse ou à la baisse, la paire en question avec les 1 000 dollars et l'ETH, eh bien, elle est complètement déséquilibrée. Si vous aviez déposé pour l'équivalent de 2% ou de 10%, on va vous redonner 2% ou 10%. Eh bien, c'est là que l'impermanente loss est flagrante parce qu'on ne va pas vous redonner la même montant. Parfois, par exemple, si l'ETH a pris de la valeur, vous allez vous retrouver en fait à avoir au retrait moins d'ETH que si vous les aviez gardés. Et là, si vous me suivez bien, vous pouvez vous demander mais pourquoi les gens le font ? Pourquoi ils font alors qu'il y a des pertes impermanentes ? Eh bien, tout simplement, les fonds des soeurs de liquidités vont vous dire qu'eux, ils sont compensés avec les fameux frais de commission. C'est ça le but. C'est-à-dire que en plus, dans le cas principal, on ressort quand même si le prix, si le marché a été en hausse, quand même, on ressort gagnant. Il ne faut pas non plus exagérer. Disons juste qu'on peut par exemple déposer un ETH et se retrouver avec 0,5 ETH et on n'aurait été plus gagnant en faisant du holding. Et en plus, je vous dis ça, je ne vous parle pas des frais de réseau qui peuvent être alarmants. Par exemple, moi, j'ai pas mal été fournisseur de liquidités sur ETH. Je me suis tapé la flambée d'ETH. J'avoue, j'avoue qu'au niveau des frais, je ne pourrais pas vous faire les calculs précis mais parfois, j'ai vraiment déposé et retiré ce que j'ai eu. Bref. Voilà ce qu'il faut retenir en gros des fournisseurs de liquidités. Et en fait, pour tout savoir, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les commissions qui intéressent les fournisseurs de liquidités. En fait, c'est là, c'est comme ça qu'on va rentrer dans la quatrième méthode de cette vidéo comment les gens gagnent de l'argent. En fait, ils gagnent de l'argent en faisant du farming. Il faut vraiment avoir bien compris le système des fournisseurs de liquidités pour comprendre un peu comment ça a ouvert la voie. Vous savez, quand on est fournisseur de liquidités, en échange de l'argent qu'on a déposé sur les poules de liquidités, on va nous donner un LP token. Justement, un liquidity provider token. Un token, en fait, qui nous prouve, qui prouve au smart contract qu'on a bien déposé telle ou telle somme. Et d'ailleurs, quand on veut récupérer ses fonds, on doit redonner le LP token. Et puis, c'est comme ça qu'on récupère nos fonds. C'est pourquoi, d'ailleurs, on vous dit toujours ne dépensez pas, n'échangez pas vos LP token. Gardez-les sur vos portefeuilles ces LP token-là, quand il y a eu des personnes, alors on peut les appeler des dégènes, vous savez, c'est ce qu'on appelle les dégénérés, ou des personnes, tout simplement, qui ont voulu spéculer sur les tokens qu'ils avaient reçus. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né le farming. Alors, tout simplement, pour vous résumer un peu l'idée du farming et du yield farming, un yield, ça veut simplement dire rendement, c'est-à-dire du farming de rendement, l'agriculture de rendement. Eh bien, le principe, il est très simple, c'est-à-dire que les personnes elles vont recevoir un LP token et ce LP token, qui est un nouveau token, en fait, si vous voulez, vont le faire travailler. Principalement, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font du stacking. Donc, en fait, le fermier sur la DeFi, pour que ce soit plus clair, c'est simplement un gars qui fait du stacking de LP token, c'est-à-dire qu'il a fait une activité propre à la DeFi, il a apporté des liquidités ou autre chose, il a reçu un nouveau token, un token qui n'est pas encore, qui n'a pas encore d'existence pure et dans lequel il veut le cultiver. Il va le mettre dans des fermes de rendement et en fait, les fermes de rendement, très clairement, comprenez que c'est du stacking parce que dans le fonctionnement technique, c'est ça qui se passe. Voilà pour l'explication. Alors, pourquoi depuis tout l'heure, je vous dis pas seulement du fournisseur de liquidités ? Parce qu'il faut savoir comment c'est né dans l'histoire et après, je vous assure que la vidéo, de toute façon, on arrive bientôt à la fin, mais comment c'est né ? C'est né avec le protocole Compound dans lequel on pouvait, vous savez, faire du prêt et du lending justement. Eh bien, c'est né presque par hasard, c'est-à-dire que les développeurs ont voulu donner un peu comme une récompense. Ils ont créé un token de gouvernance, c'est-à-dire qu'avec ce token-là, les participants pouvaient en fait donner leur avis sur participer à des sondages, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 17 juin 2020, le token Camp, il valait 64 dollars et six jours plus tard, à peine, il valait 350 dollars. C'est-à-dire que là, à partir de là, on a vu qu'il y avait des personnes qui voulaient vraiment spéculer dessus sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils l'ont tradé et le token a pris une valeur monstre comme vous pouvez le voir en seulement sept jours. Et en plus, le protocole n'était pas non plus hyper connu, etc. Il n'y avait pas tout ce monde qu'on a aujourd'hui sur la DeFi. Enfin bref, c'est comme ça que ça a marqué un peu l'avènement du farming et au départ, on n'avait même pas de nom en fait pour expliquer ce qui se passait mais c'était simplement la volonté et de récupérer des LP tokens, c'est-à-dire des tokens en faisant une activité et puis de les farmer. C'est à partir de là qu'on a vu tous les débordements, toutes les fameuses fermes avec des noms de tokens. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui retrace un peu en fait tous les noms des food tokens parce qu'alors là, il y a eu l'effervescence. Tous les développeurs en ont profité. D'ailleurs, juste après Camp, il y a les développeurs de AV Protocol qui ont lancé leur propre LP. Pareil, qui a pris une envolée. D'ailleurs, quand on parle de farming, par exemple, Pancake Squap, son grand succès, on le doit à ça. C'est-à-dire que c'est l'une des plateformes avec des tokens, des nouvelles tokens, etc. Alors, voilà un peu comment ça fonctionne le deal de farming. Alors, je prévois une vidéo sur le sujet parce qu'il faut savoir que, donc, j'en parle à la fin. Là, je vous en parle comme ça rapidement. Il faut savoir que quelqu'un qui fait du farming, qui le fait bien, il va passer par différents processus, par différentes plateformes, etc. pour maximiser au plus. C'est-à-dire qu'il y a même des manières de gagner des LP sur d'autres LP. En tout cas, ça peut être très compliqué dans le sens où ça peut demander des stratégies hyper élaborées. Et il faut savoir aussi, c'est comme ça que je vais clôturer cette partie-là, que, bien évidemment, c'est celle qui peut vous rapporter le plus, mais c'est aussi celle où vous risquez le plus. Déjà, il y a beaucoup de plateformes qui sortent qui n'ont pas été auditées. C'est-à-dire que, si vous voulez, le smart contract, il est faillible à des hacks, etc. Il y a pas mal d'escrocs et d'escroqueries. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont vous pousser à faire du... par exemple, à devenir fournisseur de liquidités et qui, en fait, ont prévu de faire un rug pull après. Donc, ils vont tout siphonner par la suite. Enfin, il y a plusieurs petits types d'arnaques sans compter que les grands taux d'API, c'est-à-dire avec des grands rendements comme ça à un super yield farming, très souvent, c'est lié à des tokens qui vont exploser, si vous voulez, comme une roquette. Elles vont aller très vite sur une courte période et puis, le projet n'est pas du tout viable sur le long terme. Il faut vraiment s'accrocher pour le yield farming. Alors, je vous expliquerai, moi, comment j'en fais de façon très, très simple avec des protocoles très doux. Voilà, il ne faut pas taper non plus les gros API mais rester un peu sur le long terme. En tous les cas, on n'est pas vraiment dans le revenu passif. Si vous entendez ça, dites-vous que non. Et à chaque fois, il faut quand même vérifier sur les protocoles sur lesquels on est, vérifier les cours. Enfin, ça peut demander quand même un peu plus de travail et surtout une stratégie en amont qui est franchement béton. Voilà pour cette longue vidéo. J'ai voulu la faire la plus courte possible mais finalement, c'était impossible. J'ai dû, j'ai dû néanmoins, ça c'est évident. J'ai quand même raccourci pas mal les choses. J'ai schématisé pour vous le rendre un peu plus malléable. N'hésitez pas à lire encore plus, à découvrir des diapes, etc. Il y a un moment où ça va devenir beaucoup plus familier que ce que vous croyez. Aussi, si vous êtes arrivé jusque là, écoutez, vous en savez bien plus que la majorité des personnes qui utilisent la DeFi. Et la seule chose que je peux vous dire maintenant pour vraiment commencer à bien gagner de l'argent, c'est de commencer avec des petites plateformes centralisées ou quoi. Je vous ai dit, il y a Field Mining, il y en a plein d'autres. Faites vos petits pas comme ça. Mais normalement, ce que vous avez remarqué, ce qui est flagrant, c'est que quand bien même vous utilisez ces méthodes pour gagner de l'argent, même si vous les utilisez toutes, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez gagner des sommes intéressantes. En fait, le point de départ, c'est toujours, et c'est ça qui est dingue, c'est quand même de trouver la bonne crypto. C'est-à-dire que si vous, admettons, vous faites du stacking ou faites du farming, etc. sur une crypto qui ne vaut pas un clou, eh bien, toutes les méthodes pour gagner de l'argent qu'on a vu, quand bien même vous les utilisez à bon escient, etc., vous ne gagnerez pas ce que vous méritez de gagner. L'idéal, l'idéal, très clairement, c'est déjà de trouver une bonne crypto, bien solide, et ensuite, de s'amuser avec, c'est-à-dire de la faire fructifier de toutes les manières possibles. Et donc, on revient à la question centrale, toujours, c'est comment trouver une bonne crypto, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Et ça, je vous promets que je vais faire des vidéos sur le sujet tellement c'est important. Et c'est comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent, c'est pas en faisant toutes ces activités comme ça, sans trop savoir où on va, sans trop savoir quelle crypto. Ça, c'est hyper, hyper important à comprendre. Voilà, j'ai plus de salive. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis là, je répondrai à tout. Et encore une fois, je ferai d'autres vidéos sur chacune des méthodes, en fait, parce que ça le mérite tout simplement. Et aussi des vidéos où je vous parlerai des meilleures plateformes. Il y a vraiment des plateformes qui valent le coup, qui sont top. Il y a des protocoles à l'inverse qui ne valent pas du tout un clou. Je vous remercie de regarder ces vidéos, ça m'a claqué. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501